On va donc s'intéresser à ce sujet bien particulier de la connaissance de soi, d'apprendre à se connaître, mais plus encore. Là, on va vraiment se focaliser sur le but qui est comment devenir véritablement soi-même. Donc ça, c'est vraiment une quête, une quête sur laquelle on n'a pas forcément conscience. Et justement, on va voir plus en détail qu'est-ce que c'est véritablement que devenir réellement soi-même. Pourquoi est-ce que justement on n'est pas nous-mêmes ? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire et qu'est-ce qu'il est nécessaire d'éviter de faire ? Donc, on va voir tout cela et on va voir aussi ce prisme, parfois ce carcan de la société, du regard des autres qui nous empêche véritablement d'être nous-mêmes. Donc, c'est tout le sujet, mais bien plus que ça, vous le savez, de toute façon, moi j'aime bien aller un petit peu plus loin. S'il y a d'autres idées qui viennent, s'il y a d'autres choses à côté, eh bien, on en parlera. De toute façon, on est là pour cet échange ensemble. Je suis là pour vous apporter un maximum. Et on est là pour une heure, peut-être un petit peu plus. Je n'ai pas vraiment réfléchi sur le timing en particulier, mais ça va être à peu près sur ces eaux-là. Et donc, on va partir. On va attaquer sur le vif du sujet. Alors, avant toute chose que je vais vous inviter à faire, comme d'habitude, c'est prenez un cahier, un stylo ou alors un bloc-notes sur votre ordi. Écrivez, dessinez, inspirez-vous, prenez des notes. Ça va vous aider à mieux enregistrer, mieux appréhender le contenu que l'on va voir ce soir. De même et également, enlevez toutes sources de distraction. Téléphone, Internet et autres. Toutes ces sources de distraction-là, mettez-les de côté pour être vraiment bien, bien focus sur le discours. Et enfin, vous avez l'espace commentaire. Donc, si vous voulez échanger, si vous voulez commenter, n'hésitez pas. De toute façon, c'est fait pour ça. Et je prendrai quelques-unes de vos questions. Et donc, soit pendant la conférence, mais plus particulièrement en fin de conférence. Donc, restez bien jusqu'au bout de celle-ci. Voilà. Donc, je vois qu'il y a de nouveaux participants qui arrivent. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Sophia. Sophia, c'est une femme qui, dans son histoire de vie, a toujours fait plus ou moins ce qu'on attendait d'elle. Très petite, à l'école, elle était une élève sérieuse. Souvent, l'élève qui n'était pas forcément l'élève là où le meilleur de la classe, les meilleurs élèves de la classe, mais elle était cette élève qui travaillait beaucoup, qui faisait vraiment avec grande rigueur tout ce que demandaient ses professeurs. Et pourquoi elle faisait ça ? Eh bien, tout simplement parce que ses parents avaient envie, souhaitaient qu'elle soit forte à l'école. Ils disaient, bon, il faut que tu travailles bien à l'école. C'est important, Sophia. C'est important pour toi. Travaille bien à l'école. Et en fait, Sophia ne savait pas trop pourquoi il fallait bien travailler à l'école. Elle le faisait. Mais elle ne le faisait pas forcément pour elle en se disant, c'est important pour moi, c'est important pour mon futur. Elle le faisait pour faire plaisir à ses parents. Et de même, quand elle voyait ses professeurs, eh bien, les élèves qui étaient un petit peu mauvais, souvent, ils étaient un petit peu rejetés par le professeur. Les bons élèves, ils étaient chouchoutés. On se rappelle tous des fameux chouchous de la classe. Et Sophia, elle comprend vite, sans forcément rechercher à être un chouchou ou quoi que ce soit, elle comprend vite que finalement, il faut éviter d'être dans cette situation du mauvais élève. Donc, elle continue à travailler. Elle a des bons résultats et les années passent et elle arrive au fameux lycée. Et au lycée, elle doit choisir selon différentes filières. Comme finalement, elle a des bons résultats de façon générale, pas forcément une démarcation sur une matière ou une autre, même si elle aime beaucoup écrire. Elle aime beaucoup tout ce qui est lié au texte. Malgré cela, ses parents, et les professeurs disent, écoutez, Sophia, elle a tout pour faire un cursus scientifique. Généralement, on dit, voilà, le scientifique, ça ouvre à toutes les portes de faire un cursus, une première et terminale scientifique. Donc, elle se dit, ok, je vais faire ça. Ça va faire plaisir à mes professeurs. Ils disent qu'apparemment, c'est bon pour moi. Et mes parents, eh bien aussi, ils disent qu'apparemment, c'est bon pour moi. Donc, elle commence à faire, première, terminale scientifique. Puis, après ça, elle ne sait pas trop quoi faire. Et vient la question de qu'est-ce qu'on fait après. Elle décide donc d'aller à la fac. Et parmi les matières, bon, voilà, les mathématiques, c'est bien. Mais bon, si on peut en faire un peu moins, ça peut être pas mal. La physique, c'est sympa. Mais bon, la biologie, c'est un peu plus intéressant quand même. Sophia, elle aime bien la nature. Elle aime bien les plantes. Donc, elle va se diriger vers un cursus de fac de bio. Elle continue son cursus universitaire. Première année, sans problème. Seconde année, sans problème. Et troisième année, ses résultats commencent à baisser. Et malgré ça, elle se force. Elle arrive à avoir son année. Puis, elle continue. Quatrième, cinquième année. Et la cinquième année, juste au moment où elle va avoir son master en biologie, en biologie moléculaire, eh bien, elle plante totalement son année. Elle foire complètement son année. Donc, elle se dit, c'est pas grave, je vais refaire mon année. Et elle fait son année. Et finalement, elle arrive à avoir son diplôme. Et plus tard, elle arrive à trouver un job en tant qu'ingénieure étude dans un labo de biologie moléculaire. Elle bosse là quelques années. Et la vie suit son cours. Plus tard, elle rencontre dans son travail un gars fort sympathique qui lui plaît bien. puis, ils finissent par aller ensemble. Et petit à petit, chemin faisant, on commence à fonder une famille ensemble. Et elle continue cette voie-là. Elle continue à travailler dans son labo avec celui qui deviendra plus tard son mari. Et à l'âge de 30, 35 ans, elle a tout ce qu'il faut dans sa vie pour être heureuse. Elle a deux magnifiques enfants adorables. Elle a un mari aimant. Elle est éperdument amoureuse de son mari comme au premier jour. Elle a un boulot qui est bien payé. Son mari aussi. Il vient d'acheter une maison. Mais elle ne se sent pas bien dans sa vie. Elle n'est vraiment pas heureuse. Et pire que ça, en fait, elle commence à culpabiliser. Elle se dit, pourquoi est-ce que je ne suis pas bien dans ma vie ? Pourquoi est-ce que je suis malheureuse ? Et à force de culpabiliser, au bout d'un moment, elle commence à se sentir de moins en moins bien. Elle commence à avoir la flemme d'aller au travail. Son humeur générale commence à changer. Elle a quelques soucis de santé aussi qui commencent à arriver. Jusqu'à un moment donné où elle n'en peut plus. Et c'est un peu comme si, vraiment, c'était la marmite qui avait chauffé, chauffé, chauffé. Ou le volcan qui avait chauffé jusqu'à explosion. Elle arrête. Et du jour au lendemain, elle décide de ne plus aller au travail. C'est vraiment, c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut plus aller travailler. Et son mari, qui est très aimant, va l'accompagner. Pendant cette période. Et finalement, elle décide de lâcher son boulot. Et ce n'est pas ce qu'elle va faire plus tard, mais elle décide de lâcher son boulot. Son mari continue à la suivre. Mais progressivement, il y a différentes choses qui se dégradent dans la vie de Sophia. sa relation avec son mari, son goût. Elle n'a plus goût à rien. et il lui faudra quelques années. Et la découverte notamment de quelques livres de développement personnel pour justement se poser des questions. Et découvrir en fait quelque chose d'intéressant et de terrible à la fois, c'est qu'en fait, elle a toujours suivi le chemin qui n'était pas son chemin à elle. Elle a toujours suivi le chemin qu'on lui a indiqué. Alors certes, parfois, elle avait des bonnes intuitions. Comme par exemple, l'homme avait qui allait. Le fait de ne pas être allé dans un cursus mathématique ou physique. Mais ça n'allait pas jusque-là. Elle, vraiment ce qui l'a fait rêver, ce qu'elle adore faire et ce qu'elle a continué à faire et à préserver, c'est d'écrire. C'est l'écriture. Et là aujourd'hui, elle se retrouve donc à un carrefour dans sa vie où elle se dit je ne peux plus aller mon boulot, je veux me reconvertir et faire autre chose. Quelque chose qui est vraiment moi, quelque chose qui me correspond et quelque chose qui me fait rêver. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle ? Cette situation-là ? Est-ce que vous avez déjà vécu des choses similaires d'une façon ou d'une autre à Sophia ? Dites-moi. Alors, je vais chercher. Je ne sais plus où j'ai mis mon verre. En attendant vos réponses, il est là, il se cache. Alors, Isabelle nous dit oh que oui. Francesca aussi. Isabelle, oui complètement. alors Fatima, il y aura-t-il un replay ? Oui, mais pas longtemps. Donc, vous surveillez vos mails. Si Riana, oui, j'ai été un master économie et j'aurais préféré la psycho. Gabriela, complètement. Alors, bien souvent, on a tendance à croire que le problème de fond, c'est un problème de mauvaise orientation. Effectivement, c'est un problème. C'est le problème de base. Mais ce n'est pas le problème profond. Ce n'est pas la cause de ce qui est arrivé là. Alors, je vois Anne, pour certaines choses pour moi, c'est tout moi. Amandine, j'ai cru m'appeler Sophia au début de l'histoire. Et finalement, ce qui est intéressant dans l'histoire de Sophia, c'est qu'elle a voulu plaire, elle a voulu faire ce qu'on l'attendait d'elle. En se disant, si on attend ça de moi, c'est ce que je dois faire et plus encore, plus profondément que ça, ce que je dois être. Sans vous raconter une longue histoire, je pourrais également vous parler de Franck. Franck, qui est un énéagramme qui serait type 3. Eh bien, Franck, c'est une personne qui a toujours choisi qui a toujours décidé de vouloir être valorisé par les uns les autres. Et quand il avait quelqu'un face à lui qui, par exemple, son entraîneur dans les cours de tennis, eh bien, il cherchait à être le meilleur de son cours de tennis. Alors que Franck ne s'est jamais posé la question de se dire, est-ce que j'aime le tennis ou pas ? Lorsqu'il était à l'école, eh bien, quand il faisait ses cours d'économie, Franck essayait d'être le meilleur en économie parce qu'on atteindait ça de lui. Sans se poser la question, est-ce que j'aime vraiment l'économie ? De même, lorsque Franck s'est retrouvé à chaque fois en couple, il a toujours essayé d'apparaître tel que l'autre semble, j'insiste sur ce mot, semble, vouloir de lui. Et du coup, il n'arrivait jamais à être véritablement lui-même. Et ça, c'est quelque chose que l'on vit tous. C'est quelque chose que l'on vit tous et qui est lié à un vrai, je ne dirais pas problème, mais un vrai sujet qui est lié non pas à un sujet de société d'aujourd'hui, mais un sujet qui est présent depuis que l'homme, j'ai envie de dire, que l'homme est homme. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'être accepté par les autres. On a besoin d'être aimé par les autres. On a besoin d'être valorisé par les autres, que ce soit un groupe ou que ce soit des individus en particulier. Et dès lors, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir être accepté, valorisé, intégré, aimé par les autres ? Eh bien, correspondre à leur standard. Et c'est ainsi, c'est ce qu'a fait Sophia au regard de ses parents. C'est ce qu'a fait Frank au regard des différentes figures d'autorité qui étaient face à lui ou des différentes figures chez lesquelles il recherchait une valorisation personnelle. Donc, voyez un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez votre être à la base, votre être profond. Votre être profond, lui, il aspire à certaines choses. Il y a certains désirs. On parle d'appétence. Vous avez certaines appétences pour certains sujets et pour d'autres, non. Également, vous avez des compétences. Vous êtes bon dans certains sujets et dans d'autres, vous n'êtes pas bon. On va prendre un exemple concret. On va prendre Martine. Martine, elle est peut-être excellente lorsqu'il s'agit de faire des mathématiques, mais ça ne lui ne plaît pas. De même, Richard. Richard, peut-être qu'il est très bon sur les sports collectifs comme le foot, mais ça ne lui ne plaît pas. De même, de l'autre côté, on a des domaines d'appétence comme par exemple Monique qui aimerait danser depuis toujours, mais qui croit, parce qu'en termes de compétences, elle n'a pas encore les compétences de base, que ce n'est pas pour elle. Il y a plein de choses comme ça. À un moment donné, il y a un point de regroupement qui fait qu'il y a des choses qui sont des choses qu'on aime, des choses qui sont faites pour nous et qui sont en vibration avec qui l'on est. Ça va pour vous ? C'est clair ? Donc, ça, c'est l'idée, c'est arriver à trouver ce point. C'est arriver à trouver ce point d'équilibre. Et pour trouver ce point d'équilibre, il faut revenir à ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure de la vie, quand on va avoir une espèce de tiraillement entre moi, ce que je suis, ce que j'ai envie d'exprimer de moi et finalement, ce que les autres semblent vouloir exprimer vis-à-vis de moi. Alors, pour comprendre cela, il faut aussi, il est intéressant de s'intéresser aux peurs, aux peurs profondes. Parce que si on fait ça, comme je vous ai dit, c'est lié à nos peurs profondes. L'énéagramme, tout particulièrement, identifie neuf peurs fondamentales. Parmi ces neuf peurs fondamentales, on en a une qui est prépondérante parmi les autres. Cependant, les autres peurs sont présentes. Alors, quelles sont les peurs ? Je vais vous les montrer dans un instant. Et ce que l'on va faire, c'est que finalement, comme on va être dans un mécanisme de peur, on va aller dans « je vais soulager ma peur ». Et comment je vais faire en soulageant ma peur ? En faisant quelque chose qui aille pour aller à l'encontre de cette peur. Et là où c'est assez subtil, c'est que sur cette dynamique-là, j'ai peur, c'est quelque chose de désagréable, je vais éviter fuir, résoudre cette peur. Et à ce moment-là, on va oublier une autre partie de nous qui dit « j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai des besoins, j'ai un endroit vers lequel tendre, mais seulement aujourd'hui, j'ai ma peur qui me pousse vers cette direction-là. » il y a différentes choses derrière tout ça. La première, c'est de effectivement, on a cette peur qui nous tire vers là. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être tiré vers ce côté-là ou juste de temps en temps il y a tiré quand c'est nécessaire, pas de façon exacerbée. Parce que c'est ce que dit l'énéagramme, c'est qu'à un moment donné, nos peurs fondamentales, elles sont tellement fortes qu'on a tendance à les voir partout alors qu'elles ne sont pas forcément présentes. Mais pour cela, il faut arriver à comprendre quelles sont ces peurs. Il faut arriver à les voir et se dire « est-ce que je suis en train d'agir par une peur quelconque ? » Si oui, est-ce qu'elle est légitime ou pas ? Si elle est légitime, est-ce que en allant vers cette direction, c'est la bonne façon de résoudre ? Sinon, peut-être qu'il y a d'autres directions possibles. On peut y penser. Et si elle n'est pas légitime, comment je vais faire pour éviter cette tendance inconsciente, parce que c'est toujours très inconscient, d'aller vers cette direction ? En d'autres termes, comment est-ce que je peux faire pour soulager cette peur et pourquoi pas me diriger vers quelque chose qui soit plus juste pour moi ? C'est OK pour vous ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Je vais vous montrer. Je vais vous faire un partage d'écran maintenant. Voilà. On va masquer la barre latérale. Voilà, ça sera mieux. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran ? Dites-moi. Alors, j'ai perdu le chat. Où est-ce que je peux le voir ? Eh bien, je ne vois plus vos commentaires. Comment on va faire ? Converser. Voilà. Moi, j'aime bien parler. OK. Donc là, c'est bon. Il s'affiche super. Je vois que tout est nickel. OK. Alors, voilà. Ici, vous avez les neuf peurs de base liées aux neuf profils Enagre. On ne va pas véritablement rentrer dans le détail des neuf profils ici. Ce n'est pas le sujet de la conférence. Cependant, on va le prendre comme base. Alors là, je vous ai mis parce que j'en ai marre un petit peu du tout informatique. Je les ai écrits sur papier et je vous les ai mis là comme ça, c'est plus joli. Donc, les neuf peurs fondamentales, vous avez chacun des neuf numéros sur les neuf peurs qui, petite parenthèse, petite anecdote, correspondent aux neuf types Enagre. Ici, pas de conclusion hâtive. Si à un moment donné, une peur vous parle, ça ne va pas forcément dire que vous êtes sur le type lié à cette peur. OK ? Ce panin, ce que j'ai envie de vous fassier ici, et ça va être l'exercice que je vais vous demander de faire avec moi maintenant, c'est de regarder. Je vais vous lister chacune de ces peurs et commencer à noter, puis vous me le direz, vous le partagerez dans le chat, dire quelles sont les peurs qui vous parlent, quelles sont les peurs qui semblent les plus fortes chez vous. Si vous arrivez à en identifier deux ou trois, ça serait pas mal. Alors, la première peur, c'est d'être mauvais. Être mauvais, c'est vraiment lié à l'intégrité. Et là, notre ami Sophia, on le retrouve véritablement lorsque je vous racontais l'anecdote qu'à un moment donné, il y avait des élèves, c'était les mauvais élèves de la classe et ils étaient un peu les parias. Donc, c'est éviter ça, éviter d'être mauvais. Mais ce n'est pas une question de valeur ici. On va voir la valeur sur le trois plus. C'est plus une question qu'à un moment donné, il y a des choses que si on ne les fait pas et si on ne les fait pas bien, du coup, ça va amener la colère des autres. Ça va amener la déception des autres. Un autre exemple concret, c'est par exemple, si une personne est prise à un flagrant délit de mensonge, cette personne, on va dire, c'est une mauvaise personne. Donc, évitement d'être mauvais. Ensuite, le second, être indigne d'amour. Celui-là, on le comprend très bien d'être indigne d'amour. On recherche tous l'amour, on a tous besoin d'amour. En premier lieu, rechercher l'amour de nos parents, dans notre putain d'enfance, ou du moins, se dire, est-ce que mes parents m'aiment ? Et après, rechercher l'amour de différentes personnes qui nous tiennent à cœur. D'ailleurs, j'aime bien ce mot nous tiennent à cœur parce qu'on est vraiment dans le cœur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, parfois, certaines personnes, pour éviter la peur d'être indigne d'amour, vont faire des choses pour les autres sans forcément faire des choses qui leur plaisent à eux pour faire plaisir à l'un, faire plaisir à l'autre. Rappelez-vous, Sophia, elle a fait aussi tout ça pour faire plaisir à ses parents, pour ne pas décevoir ses professeurs. Ne pas décevoir, on en vient au troisième point, être sans valeur. La valeur, donc avoir de la valeur. Là, on est typiquement dans l'autre exemple que je vous ai donné de Franck qui recherche à être valorisé par les uns les autres. Donc, je dois avoir une valeur, je dois être à la hauteur des atteintes des autres. Mieux encore, si je suis, j'ai l'impression d'être sans valeur, je ne vais pas être accepté par les autres, je ne vais pas être reconnu par les autres. C'est un peu pour ça aussi aujourd'hui qu'on va regarder, par exemple, que les mécanismes de like qu'on va avoir sur les réseaux sociaux vont avoir autant d'impact psychologique chez nous. Qui n'a jamais regardé à un moment donné un de ses posts Facebook ou Instagram pour se dire est-ce que j'ai eu des likes ? Qui est-ce qui m'a mis des likes ? Et là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est un peu dans la subtilité de la valeur. Est-ce que j'ai de la valeur et est-ce que je reçois de l'amour ? Et ici, dans la valeur, c'est aussi intéressant parce qu'on va aussi avoir ce mécanisme de comparaison. D'ailleurs, on va en reparler la comparaison après. La comparaison, je vais me comparer à François, je vais me comparer à Michel, je vais me comparer à Sylvie qui finalement, je ne comprends pas si Sylvie aimait toujours de la merde sur Facebook et pourtant, elle a plus de likes que moi. Vous voyez un peu sur quoi on peut arriver. Et on sait bien au fond de nous que même si on peut avoir ce comportement-là, même si on peut avoir ces pensées-là, ce ne sont pas des pensées qui vont nous élever. Au contraire, on est dans une espèce de compétition qui n'est pas aidante. Ensuite, le 4, c'est ne pas avoir d'importance. Ne pas avoir d'importance, c'est que finalement, d'être banal, d'être comme les uns et les autres. Genre, vous avez 10 personnes en costard-cravate à un endroit donné, c'est tous les mêmes. il n'y en a aucun qui est identifiable, il n'y en a aucun qui est unique, il n'y en a aucun qui se démarque. Et donc, on a besoin aussi d'avoir d'importance. Là, on va utiliser, il y a un mot-clé aussi sur l'importance, c'est l'originalité et l'authenticité. Être authentique, affirmer son authenticité. D'ailleurs, ça n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui, ce mot d'authenticité. Il y a peut-être une raison derrière. Vous voyez ? C'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui justement peuvent aller sur une forme d'excentricité extrême. Et finalement, quand on les voit, on peut se dire qu'ils sont tellement excentriques que finalement, ils ne sont pas eux-mêmes ou ils jouent un rôle. En fait, c'est parce qu'il y a la peur de ne pas avoir d'importance qui est prépondérante. Ensuite, donc là, on était beaucoup sur le lien à l'autre. On va avoir d'autres peurs fondamentales qui vont nous éloigner et de nous, mais d'une autre façon. Une autre peur, c'est d'être sans ressources. C'est-à-dire se focaliser sur la finance, le temps, les biens matériels, son énergie, tout ce qui est de l'ordre de la ressource. Donc, vous vous rappelez de la fable de la cigale et la fourmi, la cigale est enchantée tout l'été, patati patata, et la fourmi, pendant ce temps, elle bosse. Elle bosse comme une folle. Et là, on a une espèce de dualité qui se présente. D'ailleurs, dualité qui est mauvaise parce que dans la fable de la fontaine, même s'il y a de superbes fables avec des morales qui sont très intéressantes, je trouve que celle-ci, elle est trop dualiste. C'est à un moment donné, soit tu te tais et tu bosses comme un fou et à ce moment-là, tu vas pouvoir ne pas crever l'hiver. Je parle un peu familièrement mais pour vraiment appuyer l'idée. Ou alors, tu fais ta cigale, tu t'amuses, tu t'éclates, tu chantes, mais à un moment donné, l'hiver, tu vas galérer et tu vas galérer bien, bien vilain. Mais peut-être que là, entre les deux, il y a une chose au milieu. Et c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, effectivement, être sans ressources va nous amener à des préoccupations, à des questions qui sont souvent légitimes et qui parfois peuvent nous éloigner de nous-mêmes. L'autre, la sixième, c'est d'être sans soutien. Être sans soutien, c'est est-ce que je peux faire confiance aux autres ? Est-ce que je peux faire confiance à la vie ? Est-ce que je peux faire confiance à moi-même ? Lorsqu'on a un doute sur l'une de ces trois choses, c'est un peu galère, mais bon, si je ne peux pas faire confiance à la vie, peut-être que moi, je peux faire confiance aux autres et à moi-même. Mais si à un moment donné, dès que les autres, je m'en méfie un peu parce que finalement, j'ai été déçu dans ma vie à différentes reprises par certaines personnes de mon entourage et qu'en plus, je n'ai pas confiance à mes propres capacités, qu'est-ce qu'on va faire ? Et ça, c'est terrible si vous dites par exemple j'ai du mal à faire confiance aux autres. Donc, ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je choisisse, que je me méfie en permanence des autres. Si je me méfie en permanence des autres, ça veut dire que je ne prends pas mon temps et mon énergie et mon intensité, mon intention, elle est focalisée sur des peurs et elle n'est pas focalisée sur quelque chose de sain. Et de même, si je n'ai pas confiance en moi-même, on voit l'ampleur du manque de confiance en soi, qu'est-ce que ça peut faire dans nos vies. Ensuite, la septième, c'est souffrir. Donc, pour éviter la souffrance, on va faire la cigale, on va rechercher du plaisir. Et là ici, cette peur fondamentale de souffrir, c'est une peur aussi qu'on va retrouver aussi aujourd'hui avec les mille et une possibilités de s'évader. À un moment donné, si à un moment donné, vous avez peur de vous ennuyer, vous avez peur de vous confronter à vous-même, de vous confronter à est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je suis heureux ou heureux dans ma vie ? Rassurez-vous, si à un moment donné, vous avez peur de vous confronter à ça, vous avez Netflix, Facebook, Instagram, YouTube, la télévision et des multiples activités aux quatre coins du monde qui vont vous empêcher de vous poser les bonnes questions. Je ne dis pas que c'est mal tout cela, bien évidemment, mais je dis juste que finalement, tout cela, peut nous éloigner des véritables questions de fond parce que ça va être facile. C'est plus facile à un moment donné de regarder sur Facebook s'il n'y en a pas un message ou de voir ce qu'ont fait nos amis sur Facebook ou de voir les dernières photos sur Instagram que de se dire « bon, mais là, je vais me poser sur moi et comme pourrait le faire par exemple Sophia, je vais me poser sur moi et me dire « bon, voilà, ça fait dix ans que je bosse là-dedans, j'ai fait cinq ans d'études derrière et peut-être que finalement, ce n'était pas ma voie. C'est très douloureux. » on a cette peur de souffrir et cette peur de souffrir va nous amener à ça. Une autre peur, une huitième peur, c'est la peur d'être blessé ou la peur d'être contrôlé. Pareil, un mot qui est très à la mode aujourd'hui, malheureusement, qui a d'ailleurs même perdu le sens initial du terme d'un point de vue psychologique, c'est les pervers narcissiques. On a peur d'être contrôlé par une personne et d'être contrôlé par une personne malveillante. Alors, ça peut être dans une relation de couple comme ça va être le cas sur des pervers narcissiques, soit homme ou femme, mais ça peut également être dans une relation professionnelle. J'ai peur d'être contrôlé, d'être blessé par mon boss. Ça peut arriver. On a tous eu dans notre entourage des boss, des profs, des collègues de boulot ou des personnes qui nous font peur par leur façon d'être, par leur comportement, par leur agressivité. Donc, si je suis dans la peur, comment est-ce que je peux m'exprimer moi-même si je suis tout le temps dans la peur de ça ? Et enfin, la dernière, la neuf, c'est la peur d'être séparé. Le lien entre chacun d'entre nous est ce qu'il y a de plus fort. Et à un moment donné, on le voit, que ce soit dans la relation amicale, sentimentale, parfois familiale, eh bien, il est parfois nécessaire de couper le lien avec certaines personnes. Parfois, même, qu'on veuille ou pas le couper, il doit se couper. Et il peut m'arriver dans ma vie de finalement éviter les conflits, éviter ces situations-là pour éviter cette perte de lien. Voyez donc, on a tous cette chape de plomb liée aux peurs fondamentales qui, dès qu'on s'intéresse à l'énéagramme, on peut trouver plus facilement ces peurs et aller soigner la peur qui est vraiment la plus obscure et la plus douloureuse et handicapante dans notre vie. mais déjà, avoir conscience de ça. Alors, j'en reviens à la question que je vous ai posée avant de vous donner l'examen de chacune de ces peurs, c'est quelles sont les peurs qui vous parlent le plus à vous ? Alors, je vois qu'il y a eu déjà des réponses. On a eu, donc là, vu que j'ai expliqué plus en détail chacune de ces peurs, ça sera peut-être un petit peu plus clair ou il y aura peut-être un petit peu plus de subtilité. Donc, j'attends vos retours. Dites-moi. Est-ce que vous m'entendez toujours bien ? Je ne vois rien qui arrive au chat. Alors, peut-être qu'il y a un petit décalage. Comment ça se fait ? Alors, je vois qu'il y a 1 et 3, 3 et 4 en termes de peur. Oui, c'est ça, il y a un décalage. 1 et 9, 1, 2 et 9, les 6 et 9. Ok, 2 et 3. 6 et 1, 1 et 3. Super. Génial. Génial. Merci pour tous vos retours. C'est super. C'est super. Je vois qu'il y a, par exemple, Sylvie, 2, 3, 6, 8, 9. C'est normal. C'est aussi normal qu'il y ait beaucoup de peurs qui vous parlent. Maintenant, par rapport aux peurs que je vous ai citées là, quelle est celle qui est la plus difficile ? Celle qui vous pose le plus de soucis dans votre quotidien ? Ça, c'est une vraie question. Et ça, je ne vais pas vous demander d'y répondre là maintenant. Je vais juste vous demander de la noter. Quelle est la peur parmi ces peurs que vous avez notées, celles que vous avez listées ? Quelle est la peur qui finalement est celle qui est souvent, trop souvent présente dans ma vie ? Est-ce que vous arrivez à l'identifier ? Alors, pour cela, pour y arriver, je vais déjà vous donner un premier insight. C'est tout simplement, faites une rétrospective de votre vie. Regardez votre vie et regardez tout particulièrement les dernières années et les points où ça a été difficile, les points où ça ne s'est pas passé bien, des points où ça, où il y a toujours eu quelque chose qui bloquait. Et une fois que vous avez identifié cette peur-là, posez-vous une autre question, une seconde question. C'est, OK, j'ai identifié la peur. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux changer ? Donc ça, c'est déjà les premiers outils, les premières techniques qui vont vous aider sans entrer dans le détail. Ceux qui sont sur le technicien Enneagram, là, vous avez une pléiade d'outils qui vont vous aider là-dessus, notamment avec les changements de croyance et d'autres outils d'introspection. Donc, on ne va pas rentrer en détail là-dessus. Alors, je vais arrêter temporairement le partage d'écran. On va y revenir. Après, je vais pouvoir vous montrer mes magnifiques dessins parce que, oui, j'ai fait des petits dessins pour vous. Donc, je n'avais pas fait beaucoup cette fois-ci. On en fera peut-être plus tard sur notre seuil, mais déjà, on va faire des petits dessins. Et donc, si on récapitule, on a toujours ces choses-là qui sont présentes. Et en fait, ça va nous amener à un point clé sur l'introduction, sur la partie webinaire, la partie de présentation du webinaire. j'ai dit, voilà, la société, finalement, je vous parlais de la société. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce que j'avais écrit. Voilà, comment s'affirmer malgré les contraintes de la société ? Comment s'affirmer en toute authenticité ? Là, en fait, je ne vous ai déjà donné pas les réponses, mais la voie de la réponse. En fait, la société en tant que telle n'est pas le problème. J'insiste, la société en tant que telle n'est pas le problème. Les autres ne sont pas le problème. Si on prend Sophia, par exemple, effectivement, peut-être que ses parents ont été un peu trop insistants. Peut-être que ses professeurs ne l'ont pas véritablement écouté. Effectivement. Cependant, la personne qui a décidé de faire plaisir à ses parents, de faire plaisir à ses professeurs, c'est Sophia. Donc, ici, ce n'est pas pour blâmer. loin de là et on va éviter totalement, on va enlever totalement tout ça. C'est juste pour comprendre. Et c'est pour comprendre aussi dans le sens où, finalement, si Sophia a été actrice de des choses qui n'ont pas été cool pour elle, malgré elle, elle peut également être actrice du changement. Et là, c'est la petite subtilité que j'ai envie de vous dire. effectivement, l'environnement extérieur a un impact très fort sur nous. Cependant, nous, nous décidons à un moment donné de nous conforter à ce que l'environnement extérieur nous demande ou d'aller sur une autre voie. Cette voie est plus dure, forcément. Cette voie demande plus d'énergie, demande plus d'effort. Mais elle est aussi plus saine. Et donc, Sophia, c'est typiquement ça. C'est à un moment donné, elle a eu un moment de rupture et elle s'est dit « Ok, maintenant, je ne vais plus choisir la voie de la société, la voie des autres, la voie finalement. » On va en venir pour faire le lien et fermer la boucle là-dessus avec ce qu'on a vu précédemment, la voie de la peur. Plutôt de choisir la voie de la peur, eh bien, je choisis la voie de mon être profond. La voie de qui je suis au fond de moi. Et cette voie, elle est difficile. Elle est difficile à prendre des parts. Vous le savez, vous vous en doutez, vous l'avez déjà expérimenté. Souvent, quand on veut aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui est nous, on a des forces contraires qui vont se mettre face à nous. Un exemple de forces contraires, c'est par exemple une personne qui à l'âge de 40 ans qui dit « Bon, mais voilà, moi, j'ai toujours aimé chanter, je vais prendre des cours de chant. » Et autour de cette personne, eh bien, on va avoir des personnes qu'elle aime, des personnes qui vont dire « Ouais, mais tu n'as pas chanté, mais tu as vu, tu n'as pas l'âge pour chanter, c'est bon, s'il fallait apprendre à chanter, c'était beaucoup plus tôt. » Et ainsi de suite. Parfois, il y a d'autres choses. Par exemple, une personne qui va dire qu'il va travailler pendant 25 ans dans une société en tant que comptable et qui va décider à un moment donné « Je ne veux pas être comptable, je ne suis pas heureuse en tant que comptable. » ce que j'ai envie de faire, c'est faire des soins aux autres. J'ai envie de faire des massages. J'avais envie de me lancer dans la thérapie. Et là, tout le monde me dit « Mais tu as pété les plombs. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu fais ça ? » Tu as un boulot. Tu as un boulot qui te nourrit. Tu as tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Et pourtant, tu veux faire ça. Et là, c'est dur. Là, c'est super dur parce qu'on a la voix du cœur qui nous appelle et en même temps, on a des personnes qui justement, par le cœur, parce que c'est de l'amour qui nous envoient, même si c'est manifesté sous une forme de peur, qui disent « Bon, mais voilà, ce n'est peut-être pas forcément la bonne chose pour toi. Réfléchis-y. » Au final, ils le font parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils ont peur pour nous. Mais c'est leur propre peur. Et ça, ce n'est pas évident, arriver à dissocier ça. Mais pourtant, arriver à s'écouter, à revenir à soi, à revenir sur ce que l'on veut. Et c'est super dur parce qu'on a aussi cette situation où finalement, et je m'inscris là-dessus, moi-même, je l'ai vécu quand je me suis lancé dans l'entreprenariat au bout des premières années, à un moment donné, il y a une voix qui dit « Ben voilà, si tu veux que ça marche dans l'entreprenariat sur le domaine d'activité que tu fais, alors moi, j'ai beaucoup vécu ça, tu dois faire comme ça. Tu dois faire comme tout le monde. » Et au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait « Mais Nico, si tu fais ça, tu ne vas pas te sentir aligné avec toi-même. Si tu fais ça, tu ne vas même pas être heureux. » Alors que finalement, ça semble être la voix qu'il faut. Et il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de courage pour finalement aller sur une autre voie. Il y a une autre difficulté aussi qui, pareil, amène sur cette notion de connaissance de soi. c'est à un moment donné de ne pas rejeter tout ce qui semble être différent de nous, qui semble ne pas nous plaire parce que par simple effet de répulsion. Dire « Voilà, il y a ce truc-là qui a l'air de marcher, moi, ça ne me parle pas. » Pourquoi est-ce que ça ne me parle pas ? Est-ce que c'est mécanisme d'ego, d'orgueil ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne vibre pas avec moi ? S'il y a quelque chose qui ne vibre pas avec moi, qu'est-ce que c'est ? De même, tout n'est pas blanc ou noir. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux prendre là pour aller prendre ma propre voie et la voie qui sera la plus juste pour moi et pour les autres ? Est-ce que ça vous parle ? Ou est-ce que je pars un peu trop sur des voies de côté ? Alors, je vois que oui. Complètement. Génial. Génial. Alors, maintenant, on va aller sur la partie qui me plaît le plus, on va dire. Je vais refaire un partage d'écran qui va vous plaire le plus, je pense. C'est celle-ci. J'ai fait un beau carré. Vous voyez ? Ce beau carré. Alors, je vais rafficher les commentaires parce que je ne les vois plus. Voilà. J'aime bien ce message de Chantal. Oui, j'ai souvent eu envie de changer de voie mais toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Après, laissez-vous le temps. C'est toujours ça que j'ai envie de dire. C'est laissez-vous le temps. c'est-à-dire que le changement, il n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de faire un changement radical. Vous pouvez le faire de façon légère, de façon progressive. Vous voyez ? Donc, ça aussi, c'est intéressant. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps du changement. Laissez-vous le temps du choix même avant le changement. Laissez-vous le temps du choix et du changement. De même, ne voyez pas certains changements comme irrémédiables. Ce n'est pas parce que vous vous engagez dans une voie que vous allez vous planter. Et quand bien même vous vous plantez, ce sera peut-être pour mieux rebondir et pour aller pour une voie qui sera encore plus juste pour vous. Gardez ça, ceci en tête, c'est super important. Alors voilà, dans tout ce que l'on a dit, dans toutes ces peurs, dans toute cette façon d'être, de voir, il y a ce que je crois être. mon identité. Quelle est votre identité ? Qui êtes-vous ? Déjà, si je vous pose cette question-là, est-ce que vous serez capable de me dire qui vous êtes ? Faites cet exercice. Définissez-vous. Qui êtes-vous ? Ça, c'est un gros, c'est une grosse question. C'est un gros sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque une personne va vous demander qui es-tu ? Ou que vous allez devoir répondre à la question qui suis-je ? Eh bien, vous allez répondre de façon contextuelle. Si c'est l'ami d'un ami, vous n'allez pas vous présenter de la même façon que si c'est un entretien d'embauche. Si c'est une personne avec qui vous avez un rendez-vous galant, ça ne va pas être aussi la même façon de vous présenter. parfois, on le voit dans les rendez-vous galants et également dans les entretiens d'embauche pour reprendre ces deux exemples, on a la même tendance à enjoliver, à modifier, à créer une identité qui n'est pas forcément nous-mêmes. On a tous plus ou moins vécu ce truc-là dans rendez-vous galant où finalement, l'un dit « Ah, moi ce que j'aime, j'aime bien la musique rock, j'aime bien Red Hot Chili Peppers. » Et l'autre, en face, a juste bien aimé une ou deux chansons des Red Hot Chili Peppers et a dit « Ah ouais, moi aussi j'aime bien les Red Hot Chili Peppers. » Et voilà. Parce que c'est des mécanismes normaux de similarité. On essaye de trouver des points communs. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, dès qu'on met une autre personne en face de nous, eh bien, on va modifier notre façon de nous présenter et même modifier notre identité. Donc, on a une modification qui est faite de façon ciamine et puis aussi de façon incoïncente. Ce que je crois être. Ça, c'est ce que vous croyez être. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir qui vous êtes vraiment ? Est-ce que vous aimez le savoir ? Et je ne vous le dirai pas tant que je n'aurais pas eu suffisamment de oui. Qui êtes-vous vraiment ? Ça, c'est une très grande question. Alors, je n'ai pas eu assez de oui. J'en attends d'autres. Qui êtes-vous ? Ah, voilà. Là, c'est mieux. Alors, ça, donc, c'est ce que je crois être. C'est ce que vous croyez être. Ça, c'est ce que vous êtes. Je vais expliquer un petit peu plus en détail, bien évidemment. Mais, c'est intéressant. Parce que, ici, en fait, c'est ce que je crois être, ce que vous croyez être n'est pas ce que vous êtes. Bon, mais ça, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que vous êtes est bien plus profond, bien plus immense et bien plus grand que ce que vous pensez être. Et de même, moi, ce que j'aime bien, ce que vous allez remarquer sur ce schéma-là, c'est que ce que vous êtes, c'est un cercle qui pourrait presque dire c'est un cercle infini. Une infinité de possibilités, une infinité de capacités, une infinité de chemins possibles pour vous. Et donc, j'aime bien cette phrase, merci Anne, je vais le repasser, il y a de l'amour là-dedans, c'est à ce que vous êtes. Oui. Et je vous ai mis, si je vous ai mis un carré et un rang aussi, ce n'est pas pour rien. Le petit carré, même le carré, je devrais le mettre encore plus petit que ça, mais pour que ça reste visible. Pourquoi un carré et un rang ? Parce que ce que l'on croit être, c'est toujours contraint, c'est toujours fermé, c'est de la rectitude. Je suis comme ça. Je suis nicopène. Je fais ça. Je fais tel métier. Par exemple, si je dis, je suis nicopène, je suis auteur et formateur. Mais c'est presque un peu comme si je n'avais pas le droit d'être autre chose. Alors que nicopène, il n'est pas que auteur et formateur. Et c'est pareil pour vous. Donc, on a un cadre, un cadre qui est présent, qui est limité à notre propre perception de ce que l'on peut être, de ce que l'on croit être et de ce que les autres veulent que l'on soit. Parce que ça arrange bien certaines personnes qu'on reste dans ce cadre. Et c'est lorsqu'on essaye de sortir du cadre que parfois, eh bien, ça peut bloquer, ça peut frotter un peu. Imaginez Sophia, le moment où elle a décidé de se barrer où elle n'est plus au revenu dans son boulot. Forcément, ses collègues de boulot et ses supérieurs, eh bien, ça a frotté. Ça ne leur a pas plu. Ils auraient préféré qu'elle reste dans le cadre. L'autre point aussi qui est intéressant, donc le cercle, on n'est plus sur de la ronde, on n'est plus une grandeur. C'est, comme vous pouvez le voir, le centre. Le centre de ce que vous croyez être, de votre identité profonde, il n'est pas là. Il est ici. Et là, c'est un point clé qui est intéressant qu'on pourrait faire un lien avec la figure de l'énéagramme. Si vous avez vu la figure de l'énéagramme, c'est sur cette figure-là, vous avez donc chacun des neuf profils. Et puis là, on pourrait imaginer, par exemple, que cette personne, elle ne serait plus sur le profil 7. Et en fait, cette identité-là que vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, cette identité-là, c'est une identité fabriquée. C'est une identité fabriquée que je vais développer très tôt dans l'enfance afin de m'adapter au monde matériel. Je répète, c'est une identité que je vais fabriquer dans mon enfance afin de m'adapter au monde matériel. Mais cette identité fabriquée, ce n'est pas moi. c'est une projection, c'est une interprétation, c'est une adaptation de moi à quelque chose d'extérieur. Et si on revient en arrière, vous vous rappelez, on avait nos neuf peurs. Ici, par exemple, cette personne peut avoir la peur de souffrir qui va l'amener à développer. Et c'est là où psychologiquement, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. des croyances, des peurs, des compulsions émotionnelles, des pulsions instinctives aussi qui vont se renforcer petit à petit au fur et à mesure de la vie. C'est d'ailleurs pour ça aussi, ceci explique qu'on n'a qu'un seul et unique profil d'énagramme même si on va arborer d'autres profils. Ça, c'est l'identité fabrique. Mais il y a une identité beaucoup plus forte qui est là, qui est plus centrée, plus centrée vers ce qui est véritablement juste pour nous. Cette identité-là, on va la retrouver dans une multitude de courants, dans les religions, dans certaines religions, dans la philosophie, dans la spiritualité, dans les courants de psychologie. On va retrouver ça. On va le retrouver sur divers noms. On peut prendre par exemple Nietzsche qui parlait du surhomme. Là, on est en plein là-dedans. On va parler d'identité supérieure. de personnalité supérieure. Cette personnalité supérieure, elle se trouve ici. Et elle s'étend à l'infini. Et pour pouvoir arriver à trouver cette identité-là, il est important de pouvoir se dire « Ok, je ne suis pas que ça déjà. Je suis beaucoup plus. » Et de pouvoir après tendre là-dessus. Ça va, c'est clair ? « Comment faire ? » C'est la question. Parce que c'est bien joli ce schéma, c'est « Comment faire ? » Avant de vous expliquer plus en détail ce « Comment faire ? » C'est déjà se dire « Voilà, ce que je crois être, le but du jeu, c'est de revenir à ce que je suis. » Et pour vous aider à ne pas justement aller dans la mauvaise direction, à ne pas faire ce que vous avez toujours fait, dites-vous que ce que vous faites, ce que je crois être, c'est ça. L'autre, l'autre est une part de nous-mêmes. L'autre est même un complément de nous-mêmes. Et bien souvent, on va voir les autres et on va les admirer. Rappelons-nous de Franck, par exemple, qui par exemple, pour être bon au tennis, va peut-être regarder des joueurs de tennis comme par exemple, peut-être que lui, il était fan d'André Agassi. Vous allez dire, la référence est un peu vieille, mais bon, c'est mes références. Et Franck, donc, dit « Je veux être Agassi. » Sauf que lui, il n'aime pas le tennis, mais il essaye d'être bon au tennis. Donc, il essaye de faire comme Agassi. Donc, c'est un peu comme si Franck, il est là, André Agassi, il est là et finalement, il essaye d'être ça. Sauf que il y a une partie de l'autre qu'il ne sera jamais parce qu'on n'est pas l'autre, et il y a une partie de l'autre qu'il a mais qui est très loin de sa force profonde. Donc ici, vous voyez, c'est ce que l'autre semble être parce que l'autre non plus ne sait pas qui il est vraiment et ne sait pas où il est vraiment. D'ailleurs, nous non plus, on ne le sait pas. Et le but du jeu, c'est déjà de commencer à arrêter ce qui est très difficile, à réduire les comparaisons, à juste aller chercher chez l'autre des choses qui nous aident, des choses qui nous parlent, des choses qui nous apportent. Et une fois que c'est fait, on va rechercher à l'intégrer, à intégrer et faire la part des choses. Ça, ça m'intéresse, ça, ça me plaît, ça, c'est pas moi. Ça, je pourrais le faire, ça, je n'ai pas envie de le faire, ça, je ne sais pas faire et je ne saurais jamais faire. Alors, on ne peut jamais dire jamais, mais je ne saurais jamais faire ou ça me saoulerait beaucoup de le faire. Donc là, on va faire un petit peu de ménage et ainsi, savoir véritablement les limites du cercle. Mais plus encore, on va se dire je vais arrêter, purement et simplement, je vais arrêter de ressembler à un tel à un tel. Je vais arrêter de ressembler et ce un tel, ça peut être aussi un idéal. Par exemple, une femme ou un homme qui est, elle ou lui est célibataire ou même un couple, va vouloir correspondre au partenaire ou à la partenaire idéale. Donc, ça, c'est ce que l'autre semble être. C'est une version fantasmée de ce qu'on pense que l'autre va aimer. Alors, il suffit juste de revenir à soi. Ok ? Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est que faire ? Que faire ? D'après vous, que faire ? C'est la question. Je vous pose la question. Je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse. Que faire ? Que va-t-on faire ? Est-ce que vous le savez ? C'est une bonne question. Ok ? Alors, question, j'en conviens, qui est difficile à répondre. En fait, il y a une raison simple pour laquelle elle est difficile à répondre à cette question. C'est que ce n'est pas la bonne question. Même si je vois de très bonnes réponses comme par exemple rentrer en soi, être soi, se recentrer. En fait, ça, c'est la dernière question. Avant de se dire que faire ? En d'autres termes, que changer ? Vous pouvez se poser la question où aller ? Ok. Je sais. Ok. J'ai compris, Nico. Bon, mais là, si je reprends le schéma, ça, c'est ce que je crois être et ça, c'est ce que je suis. Ok. Bon, il faut faire des trucs pour être là. Ok. Mais, voilà, c'est où ce point-là ? Donc, c'est là ce que je suis. C'est là la question. Mais, j'ai envie de vous dire, comment savoir où aller si vous ne savez pas où vous êtes ? Bonne question. Comment savoir où aller si vous ne savez pas où vous êtes ? Si vous retrouvez comme Dante, l'auteur de la Divine Comédie qui est perdu au plein milieu d'une forêt et que Virgile lui dit je vais te faire visiter mais qu'il ne sait pas où est-ce qu'il a sorti de la forêt, eh bien, ça va être compliqué. Et ça nous amène donc à la dernière question, la question fondamentale. Où suis-je ? Où êtes-vous ? Et vous voyez ici, si je sais où je suis, je sais où je peux aller. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je vous ai laissé les trois questions, pas pour rien. Parce qu'en fait, si vous savez où vous êtes, vous savez où aller. Et une fois que vous savez où aller, vous savez quoi faire pour y aller. On me dit, Nico, tu dois aller à Florence, en Italie. Simple exemple, vous savez mon amour pour cette ville de Florence. Ok. Ça ne va pas m'aider. Par contre, si on me dit, Nico, tu es à Santiago du Chili, tu dois aller à Florence. Ah ben là, je sais où je suis, je sais où je dois aller. Et j'imagine que le meilleur moyen d'aller de Santiago du Chili à Florence, en Italie, eh bien, ça serait de prendre l'avion. Donc là, c'est plus de l'ordre des moyens. Ici, on est la question de l'endroit où on se situe, du positionnement, la direction, la destination, l'objectif, comme certains vont le citer et très justement, et les moyens qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Parce qu'on peut y aller de différentes façons. Je peux y aller à un bateau, je peux y aller à un mélange de bateau, d'avion, un mélange de bateau et de train, un mélange d'avion et de train. Vous voyez un petit peu l'idée ? Par contre, je sais que je ne peux pas y aller à pied. Parce qu'à un moment donné, traverser l'Atlantique à pied, ça va être un peu compliqué. En tout cas, moi, je n'ai pas trop envie de le faire. Donc, voilà. Et c'est là où, en fait, vient l'intégralité des choses. C'est que pour pouvoir devenir, pour pouvoir revenir à vous-même, eh bien, vous avez cette carte au trésor. Le trésor, il est ici. On vous donne la carte. OK, vous avez la carte au trésor. Mais avant d'avoir la carte au trésor, il faut arriver à se placer sur cette carte au trésor. Et une fois que vous êtes placé, vous pouvez très bien être placé. On peut vous dire, pour aller au trésor, il faut que tu fasses une... Regardez la vidéo. Il faut que tu fasses cette direction-là. Et tous ceux qui ont fait cette direction-là, ont réussi à avoir le trésor. Alors ça, je vais vous mettre cette métaphore-là. Vous allez sur Internet. Par exemple, vous imaginez quelqu'un qui a développé une méthode, en particulier de développement personnel. Il dit, ça a marché pour moi. Et si j'ai fait cette méthode-là, eh bien, ça marchera pour vous. Parce que moi, j'étais là, je voulais arriver là. Donc, j'ai fait comme ça. Et ma méthode, elle fait comme ça. Sauf que vous, vous n'êtes pas lui. Donc, si vous êtes au même endroit que lui, c'est-à-dire ici, sur la carte, en bas à gauche, eh bien, ça va marcher. Par contre, si vous êtes en haut à droite, si vous démarrez de là et que vous utilisez la même technique, la même méthode, eh bien, ça ne va pas marcher. Vous allez basculer là. Vous voyez ? Donc, il faut savoir d'abord où vous êtes et puis après, prendre la bonne direction. Et c'est là qu'on va rajouter ce fabuleux, ce merveilleux compas que je vous ai dessiné juste à côté. Ce n'était pas très clair. c'est alors compas. Non, je vous dis compas, je vous dis à l'anglaise parce que j'ai encore le souvenir du jeu vidéo Zelda à l'époque où il était en anglais. Comment on appelle ça ? Une boussole. Voilà. La boussole, le compas, c'est la map. La boussole et la carte. Une fois que vous avez la boussole et la carte, vous pourrez savoir où aller. Donc, je vous pose la question maintenant. Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce que vous vous identifiez ? Est-ce que vous êtes capable de vous positionner ? Commencez à répondre à cette question. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est clair ? Non, je n'ai plus d'eau. Alors, du coup, à partir de là, il y a différentes façons. Il y a différentes méthodes. Je vais arrêter le partage pour le relancer de suite après, comme tout à l'heure. Je veux juste que j'ouvre le bon slide. Il y a différentes façons de faire. bien évidemment, pour y arriver. Et, comme vous vous doutez, moi-même, j'ai les propres outils, mes propres techniques, les propres méthodologies pour y arriver. Celle qui, pour moi, est la plus puissante, celle qui a le mieux marché pour moi et pour de nombreuses personnes autour de moi pour arriver à bien se connaître, à se connaître profondément, à arriver à identifier son identité de surface et son identité profonde, c'est, 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 vous le savez, normalement, ceux qui me suivent, c'est l'énéagramme. Et l'énéagramme est un outil mais d'une puissance redoutable pour y arriver. Alors, si ça vous intéresse, si vous souhaitez justement mieux vous connaître, si vous souhaitez mieux être vous-même, si vous souhaitez avancer sur ce chemin-là, ce que je peux vous conseiller, d'ailleurs, je sais qu'il y en a certains qui sont déjà dans le chat, c'est la formation technicien en éneagramme. Donc, ce n'est pas la formation en elle-même que je vous recommande, c'est plus l'enseignement qui est à l'intérieur de cette formation. Alors là, je vous mets cette formation-là. Alors, ce qui est intéressant, je vais remettre le chat comme ça, je peux voir à côté un peu plus vos commentaires. Si vous avez des questions, c'est le moment, j'y réponds après, juste après la présentation. Donc, le Tech Enneagram, vous l'avez déjà vu, vous l'avez sûrement vu, c'est une formation que j'ai en place qui est là, qui est présente depuis quelques années. La première session, les premiers membres de la formation sont arrivés en janvier 2017. Donc, ça commence à faire. Vous avez des centaines et des centaines de participants à cette formation avec des retours vraiment chouettes et ça me fait toujours plaisir. Des personnes qui sont diplômées de cette formation-là puisque c'est une formation qui est diplômante. Une fois que vous avez fait la formation, vous avez un questionnaire et vous avez le diplôme. Vous savez, ceux qui ont besoin de ça, certains l'ont besoin de leur domaine professionnel. C'est une formation super complète qui grandit à progresser, qui évolue encore aujourd'hui. Et à contenu de l'équivalent, ce que j'aime dire, ça c'est vraiment une étude que j'avais faite il y a quelques temps de ça mais qui est encore valable aujourd'hui, j'ai regardé les formations en présentiel qu'il peut y avoir d'Enneagram aujourd'hui sur le marché. Donc là ici, le tarif d'une formation en présentiel en Enneagram c'est entre 3 300 euros et 5 250 euros. C'est à contenu équivalent de ce que vous avez sur la formation numérique Technicien Enneagram que je suis en train de vous présenter ici. Bien évidemment, on n'est pas du tout sur ces tarifs-là, sur le tarif de base, le tarif officiel du Tec Enneagram. Enneagram Sous-titrage ST' 501